Bonjour mes enfants, aujourd'hui on va voir la leçon d'orthographe, le son en, en et le son en. D'abord on va voir un petit rappel sur le son en, le son en avec on ou bien avec om, et le son en a avec en, em, an et am, et le son en avec im, in, a in ou bien a i m. Donc ici c'est seulement un petit rappel. On va passer pour les exemples. Regardez bien avec moi les exemples dont j'observe. On a ici une compote, un ombre, un timbre, un employé, une ambiance, un embout. On va passer pour le premier exemple. Une compote. Regardez bien le son en ici comment écrit. O.M. Oui, on a déjà écrit avec O.M. Pourquoi on écrit le son en ici avec O.M.? O.M. Qu'est-ce qu'on a après le son en? Compote. P. Qu'est-ce qu'on a? La lettre P. Alors on va écrire le son en avec O.M. Avec la lettre P. Donc ici on a P. Un nombre. Ici on a le son en avec O.M. Pourquoi on écrit O.M.? Ou bien le son en avec O.M.? Parce qu'on a devant la lettre B. Donc ici on a P ou bien B. Avec le son en, O.N. ou bien O.M. J'écris en avec O.M. On va passer pour le deuxième. Un timbre. Un employé. Un timbre. Pardon. Un employé. Un timbre. J'écris un timbre avec I.M. J'écris un timbre avec I.M. Pourquoi? Parce qu'on a ici devant B. Donc le son en devant B. J'écris le son en avec I.M. Parce qu'on a ici B. Un timbre. Un employé. E.M. Le son en. E.M. Devant B. Une ambiance. A.M. J'écris le son en avec A.M. Devant la lettre B. Devant la lettre B. Un embout. J'écris le son en avec E.M. Devant la lettre B. Parce qu'on a ici la lettre B. Donc j'écris le son en avec E.M. J'écris le son en avec E.M. On va passer pour le jour au sien. Donc devant les lettres M, B ou bien B. Il faut écrire la lettre M. Au lieu de la lettre N. Compote, timbre, ambiance, nombre, employé, embout. Donc devant la lettre M, P et B. Il faut écrire la lettre M. Au lieu de la lettre N. Pour optionner le son en, en et le son en. Et on va voir les exercices numéro 2 et 3. La page 114 dans les exercices ici sur les cahiers rouges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...